Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour 2024 pour les cancers et ascendants cancers. Alors bien évidemment c'est un tirage général qui peut-être ne répondra pas à la totalité de vos questions, c'est pourquoi je vous invite à visionner après celle-ci la vidéo relative à votre ascendant et bon an, mal an, vous devriez trouver des petits cailloux blancs qui vous permettront de baliser votre chemin à travers l'année 2024. Alors pour réaliser ce tirage, nous allons utiliser l'oracle de Béline et nous appuyer sur la trame symbolique des 12 maisons solaires astrologiques. Alors j'en disposerai 6 en haut, 6 en bas et nous constituerons ce que l'on appelle dans les vieilles traditions la surprise en prenant un autre jeu et nous prélèverons 3 cartes. Alors regardons d'abord ce qui ressort pour vous les cancers et ascendants cancers pour l'année 2024. Les cartes qui sautent, là il y en a 4 c'est un peu trop. Alors regardons ce que le jeu peut nous dire pour les cancers et ascendants cancers, dynamique fluide de l'eau. Alors regardons tout de suite la coupe qui va nous donner une grande tendance. Alors cancer et ascendant cancer. Alors nous avons les pénates et la lune, votre astre presque tutélaire ici, toujours l'influence de l'eau. Alors les pénates c'est quelque chose de très très intérieur ici. Alors je ne dis pas que vous n'allez rien faire, ami cancer bien sûr que non, mais apparemment il va y avoir des influx qui vont vous travailler de l'intérieur, qui vont vous obliger peut-être, peut-être à vous remettre en cause, peut-être à regarder à l'intérieur de vous. Donc il y a une dimension très très introspective. Ce qui n'est pas surprenant, on voit donc ces deux ouvertures dans la tour ici, un peu comme votre signe, puisque le cancer est un animal qui vit conjointement sur terre et dans l'eau. Il y a un côté amphibien ici. Donc les pénates, regagner ces pénates, c'est rentrer en soi. Et de l'autre côté, il y a les présents. Alors c'est plutôt heureux, alors ça fait soleil et lune, c'est un très beau soli lunaire, donc c'est un très beau sel, si j'ose dire, si nous étions en alchimie. Mais revenons ici pour vous, les pénates et les présents, ça veut dire ici qu'il va y avoir très certainement des transformations importantes, positives, en vous d'une part, mais aussi à l'endroit que vous vivez, dans lequel vous vivez. Peut-être la décoration intérieure, peut-être un réaménagement, peut-être aussi un changement. Nous verrons ce que nous dit votre jeu, notamment en maison 3. Mais c'est quand même déjà quelque chose d'assez doux, de réconfortant. Et puis c'est également une sorte de récompense quand il y a des présents comme ça. Des récompenses qui ruissellent sur vous, qui tombent sur vous. Donc je trouve que c'est quand même ici déjà quelque chose de doux et d'intéressant. Alors nous allons en prélever tout de suite 12, que nous allons directement positionner pour pouvoir commencer l'analyse de votre tirage. Cancer. C'est bon. Et ici, la douzième, je sors l'excédent du jeu, donc je vais le disposer que vous puissiez le voir. De toute façon, je l'ai prélèveré, ne vous inquiétez pas. Et nous allons suivre la trame des douze maisons astrologiques qui sont représentées là. Alors traditionnellement, c'est en cercle, c'est vrai. Là, je ne peux pas le faire en cercle pour des raisons de focale, je ne suis pas très doué en fait. Et je préfère, si vous voulez, être libéré des contingences matérielles pour entrer vraiment dans le ressenti. Donc ne m'en veuillez pas. Par contre, les personnes qui me consultent au cabinet savent que je procède en cercle. Et voici cet autre oracle, donc l'œil du lotus, duquel nous allons prélever trois cartes qui vont servir de surprise. C'est-à-dire trois cartes qui valident ou invalident ce qui aura été vu. Alors, pour les cancers. Pour les cancers. Pour les cancers. Voilà. On va le laisser comme ça. Alors déjà, on a vu, on va commencer sur le tirage principal. Nous avons vu donc une coupe assez douce, plutôt agréable, avec des présents. Donc, comme si vous alliez récolter un travail que vous avez sans doute commencé à initier, quel que soit ce travail, qu'il soit sur vous-même, peut-être professionnel, peut-être même sur la vie amoureuse. Je n'en sais rien. En tout cas, il y a une récolte. C'est une année où, effectivement, vous allez profiter, semble-t-il, des fruits, des graines que vous aurez semées. Alors, regardons tout de suite, sans plus attendre, la maison 1. Alors, la maison 1, pour votre information, c'est tout ce qui vous concerne vous, personnellement. Votre vie physique, bien sûr. Et puis, vous-même. Alors, évidemment, c'est un tirage personnalisé. Donc, je vais être obligé de prendre plusieurs hypothèses pour essayer de couvrir le plus possible le spectre symbolique que nous allons découvrir. Alors, ici, il y a l'inconstance. L'inconstance avec un côté lunaire. Alors, ici, ça indique, et ce n'est pas un jugement que je vais porter ici, peut-être des difficultés, des difficultés à choisir, à décider, à maintenir un cap. C'est-à-dire que je pense que vous êtes un esprit un petit peu touche-à-tout. Vous avez pas mal de choses qui vous appellent, qui vous attirent. Et cette inconstance, ici, n'est pas du tout pour se moquer de vous. C'est plutôt pour vous faire réfléchir, justement, sur le fait que si vous faites plusieurs choses en même temps, sans aller spécialement, sans approfondir les choses, eh bien, vous risquez peut-être de rester dans cette inconstance. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une avancée, c'est un saut de puce, vous voyez, comme une puce qui sauterait comme ça, de nénuphar en nénuphar. Elle reste toujours dans les temps, vous voyez, à la fin de l'année. Donc, ici, je ne vous condamne pas, mais cette inconstance, ici, peut-être qu'au fond de vous, il faudrait rompre, puisque c'est une dominante lunaire qui vous correspond directement, eh bien, aller plus vers de l'affirmation, vers une volonté. Alors, je ne sais pas dans quelle direction va pointer cette inconstance, ici. En tout cas, elle vous apporte de l'air. Vous voyez, le personnage souffle de l'air. Je vous rappelle que vous êtes un signe d'eau, et que dans la structure moléculaire de l'élément tutélaire auquel vous êtes rattaché, il y a de l'air. Donc, ce n'est pas spécialement mauvais, ce que je suis en train de dire. C'est simplement, peut-être, pour vous permettre d'avoir un cap, une orientation, mais qui soit bien ancrée. Peut-être, manquez-vous d'ancrage. Peut-être, justement, que si cette carte sort, c'est pour vous permettre de trouver, précisément, un meilleur ancrage dans l'année qui vient, puisque nous avons vu que c'était une rétribution, une récompense. Donc, peut-être que ça commence par le constat de cette inconstance, ou peut-être un caractère un peu velléitaire, un petit peu changeant, à l'image de la Lune. Je ne dis pas que vous êtes 100% comme ça, mais peut-être que, pour certains sujets, vous l'êtes, ou vous pourriez l'être, bien évidemment. Nous poursuivons avec la maison 2. La maison 2, c'est tout ce qui concerne la vie financière, l'argent, les biens, ce genre de choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un départ, toujours sous dominante lunaire. Alors, déjà, vous êtes bien dans votre élément, ici. Alors, le départ dans la vie financière, ça peut vouloir dire, effectivement, un déménagement. Quelque chose que vous auriez prévu, anticipé, préparé. Et là, eh bien, d'un point de vue financier, vous investissez pour concrétiser ce départ. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Cela étant, vous avez juste avant l'inconstance. Alors, il se pourrait aussi que, même si vous aviez prévu de prendre cette direction-là, eh bien, finalement, vous changez de direction au dernier moment, où vous ne soyez plus sûr d'aller au bout des choses. Bon. Le départ, aussi, puisque nous sommes dans la sphère financière, je vous rappelle que la Lune règne sur l'argent. Donc, un départ d'argent, qu'est-ce que c'est aussi ? C'est une sortie d'argent. Donc, peut-être que dans l'année 2024, il va y avoir des fonds qui vont devoir sortir. Alors, pas spécialement de façon régulière, puisqu'il y a juste à côté l'inconstance. Donc, attention à votre vie financière, parce que là, c'est plutôt l'annonce, en tout cas, d'argent qui sort plus qu'il ne rentre. Donc, attention de ne pas vous trouver, effectivement, dans une situation peut-être un petit peu difficile, un peu moins facile, peut-être un peu plus précaire, parce que là, c'est de l'argent qui sort. Ce n'est pas spécialement de l'argent plaisir, mais c'est des choses qui, peut-être, n'auraient pas été anticipées. Donc là, avec l'inconstance à côté, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait, on s'appuie sur une trame astrologique, mais ensuite, on écoute le répons des cartes ici. Donc, je ne dis pas que ce sera une année fast, mais c'est une année où vous aurez tendance à avoir des dépenses un petit peu récurrentes et des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, remarquez, avec ce que nous traversons comme situation économique, ce n'est pas vraiment surprenant ici, mais ici, attention, c'est une mise en garde. Nous poursuivons avec la maison 3. Alors, la maison 3, c'est tout ce qui concerne l'entourage proche, généralement les frères, les sœurs, des choses qui sont très importantes pour vous, cancer, comme la maison, évidemment, qui suit la maison 4, qui est la maison de la famille et du foyer. Alors, la maison 3, c'est aussi les écrits, les échanges, mais c'est aussi les amis. Donc ici, qu'y a-t-il ? Il y a la destinée. Alors, ça, c'est très important. Quand cette clé sort en maison 3, ici, puisque c'est quand même la première carte de l'oracle de Béline, alors une clé, ça ouvre ou ça ferme. Et avec la famille, vous pouvez soit effectivement vous enfermer, vous détourner de la famille, ou au contraire, ouvrir la porte. Avec un départ, ici, juste, et une inconstance qui précèdent, je pense que vous allez un petit peu osciller entre les deux. Un jour, vous ouvrirez, un jour, vous fermerez. Donc, je n'ai pas une posture très, très affirmée. Pourtant, et c'est ce que vous indique le tirage, ici, cette clé est la solution. C'est-à-dire que, justement, il faudrait soit fermer à double, au triple tour, la porte, et ne plus y revenir, soit, au contraire, l'ouvrir de façon magistrale, le plus grand possible. Donc, ici, je vous parlais de travail à faire sur vous-même. C'est un travail d'ouverture ou de fermeture. Donc, que déciderez-vous pour l'année 2024 ? Il y a deux solutions. Le départ, par rapport à cette carte-là, peut indiquer une fuite inconstante, donc avec des allers et des retours. En tout cas, vis-à-vis des frères et des sœurs, si vous en avez ici, il y a visiblement des secrets, parce que la clé, c'est également le symbole des secrets, des secrets actifs, cela étant. Mais on voit bien que, dans l'entourage, vous allez filtrer, quand même, et avoir une posture, peut-être un petit peu protectrice. Et là, on sent bien la carapace, quand même, du cancer, qui est là. Mais attention à ce que cette clé ne vous étouffe pas, ne vous enferme pas, ici, pour l'année 2024. En tout cas, c'est vraiment l'indication. Votre liberté, votre mieux-être est lié à l'entourage, est lié à la famille, aux personnes qui vous entourent. J'allais presque dire à votre vie sociale. Donc, c'est vraiment la focale du jeu, ici, pour le déroulé de votre année 2024. Nous enchaînons avec la maison 4, comme je vous le disais, qui est la famille, dans le sens de foyer. Écoutez, regardez l'union. Alors, ça, c'est une très bonne chose, pour vous, amis cancers, parce qu'on voit qu'en maison 4, l'affectif, l'amour est là. Alors, si vous avez débuté une relation, dans l'année 2023, avec quelqu'un de nouveau, ou même quelqu'un d'ancien, à la limite, peu importe, que vous auriez déjà connu, eh bien, ici, c'est l'annonce de quelque chose qui semble être durable, être stable, et qui va très certainement vous apaiser. Vous apportez une certaine chaleur, une certaine lumière aussi, puisque ce sont des cœurs qui sont ici embrasés. Donc, sur le foyer, foyer au sens de feu, vous voyez, des bûches sont remises dans le feu de l'amour, et l'amour repart. En tout cas, ici, vous voyez, c'est intéressant. Donc, vis-à-vis de la famille, ici, avec cette clé, et vis-à-vis, ici, de l'amour. Alors, peut-être que votre famille ne partagera pas, eh bien, votre inclination pour votre partenaire, homme ou femme. Peut-être, faudra-t-il vous en cacher. Peut-être, au contraire, faudra-t-il ouvrir et montrer, vous afficher, revendiquer. En tout cas, ici, c'est une excellente carte pour tous les cancers. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a vraiment un retour de flamme, quelque chose de très, très chaud. Si vous étiez, effectivement, dans une vie un petit peu tristoune, où la libido, eh bien, avait un petit peu ruisselé à l'arrière de votre couche, eh bien, ici, c'est plutôt, justement, un retour d'oxygène, un petit peu d'air qui vient engendrer une certaine effervescence, une certaine ébullition et qui va vous porter, semble-t-il, donc, dans l'année 2024. Donc, c'est une très bonne chose. Justement, regardons la maison 5 qui est la maison des amours, mais aussi des enfants et de la créativité. Alors, regardez ici, ce contraste est très, très intéressant. Il y a la méchanceté avec cette dague, ici, pointée. Alors, ici, les amis, quand je vois ça, c'est presque une phrase pour moi. Ça, c'est le départ de quelqu'un qui était inconscient, un constant avec vous. Vous avez fermé la porte de votre cœur et vous avez peur, maintenant, dans cette relation que la méchanceté revienne. Donc, si c'est votre cas ici, restez bien ancré ici, ne projetez pas des choses qui viennent du passé, parce que, regardez, cette lanterne, elle éclaire vraiment le passé, la gauche, pas la droite. Donc, comme vous êtes un signe lunaire à l'imaginaire très, très marqué, attention de ne pas projeter, eh bien, peut-être des choses qui n'existeraient pas, ici, dans la maison 5. Alors, ça veut dire aussi, dans la maison 5, ici aussi, qu'il faut faire attention vis-à-vis de votre sphère émotionnelle, parce qu'il semblerait, et ce n'est pas un jugement de valeur ici, eh bien, qu'il y ait parfois des sautes d'humeur qui viennent un petit peu émailler votre rapport aux autres, votre rapport à vos enfants. Alors, ici, je me dois quand même aussi de vous le dire, puisque nous sommes ici en maison 5, peut-être avez-vous des problèmes relationnels avec un ou plusieurs enfants, et des rapports qui sont un petit peu méchants, tendus, ardus, c'est compliqué. Peut-être même y a-t-il eu rupture de lien. Alors là, effectivement, c'est encore tendu, on le voit pour cette année, donc essayer, effectivement, vous voyez, on l'avait bien vu ici en maison 3, c'est la clé, avec la famille, avec les enfants, avec l'entourage, avec l'altérité au sens large. Donc, soit, effectivement, il faudrait peut-être essayer d'apaiser cette méchanceté, essayer de la comprendre, sans vous laisser dévorer aussi. En tout cas, il y a un point ici d'achoppement assez particulier. poursuivons avec la maison 6. la maison 6, on ne l'aime pas vraiment parce que c'est la maison des obligations, du travail, de la santé, toutes les choses extérieures qui nous sont un petit peu imposées, donc évidemment, c'est une maison particulière. Eh bien, chez vous, regardez, il y a la sagesse. Donc, ça veut dire que, en termes d'obligations, eh bien, les choses sont plutôt fluides. Voyez, comme si tout se jouait non pas sur votre travail ou non pas sous des obligations, mais que c'est plutôt bien sous contrôle, vous êtes couronnés, les choses vont bien. Mais ici, vous voyez, à côté, il y a quand même la méchanceté. La méchanceté, peut-être dans le travail, peut-être y a-t-il, effectivement, des personnes qui ne vous apprécient pas, qui vous préparent des mauvais coups. Donc, vous êtes ici symbolisés par cette chouette, symbole d'Athéna et de minère, c'est une très bonne chose. Mais attention à la méchanceté qui peut, effectivement, rôder autour de vous. Donc, si vous êtes résiliente et ça semble être le cas, ça n'est pas pour autant qu'il faut ne pas être vigilant ou vigilante. C'est-à-dire de bien vérifier votre entourage professionnel parce qu'ici, eh bien, il peut y avoir quelques désagréments dont vous sortirez grandi. Rappelez-vous ce qu'on a vu au début du jeu. Mais ici, quand même, attention. Et puis, ce que l'on voit ici vis-à-vis du travail aussi, c'est quand même une certaine lassitude parce que j'ai un équilibre symbolique qui est un petit peu désaxé, si j'ose dire. Comme si le sens de votre travail n'était plus au rendez-vous. Comme si vous étiez un peu enfermé dans un travail alimentaire et il faudrait quand même peut-être commencer à vous interroger sur la finalité de ce que vous faites. Êtes-vous bien en phase avec ce que vous faites ou bien êtes-vous obligé de serrer les poings, de donner le change pour finalement toucher votre salaire, pour payer vos factures, on en est tous là. Donc, ne voyez aucune offense dans mes propos. Mais intrinsèquement à l'intérieur de vous, c'est quand même la carte de la sagesse. Donc, essayez de bien voir que pour vous épanouir profondément, il y a peut-être une nécessité de reconsidérer les choses. En tout cas, sur le plan du travail, ça ira bien malgré des écueils et des méchancetés ici. Mais il y a aussi une certaine lassitude, incertain, peut-être laxiste ou attention de ne pas vous laisser happer aussi par votre travail. Ce que l'on peut dire ici. Alors, nous arrivons à la maison 7. La maison 7, c'est traditionnellement le conjoint, le partenaire de vie et puis en règle générale, tout ce que vous donnez et tout ce que vous offrez aux autres. Alors, nous retombons sur cette carte des présents ici. Donc, qui confirme bien ici, voyez l'amour, le retour de l'amour, des choses qui sont quand même bien claires et bien posées. Donc, ce sont des intentions, des intentions délicates qu'aura, eh bien, votre partenaire, homme ou femme, du reste. Donc, c'est plutôt ici un apaisement d'une situation difficile. Alors, si vous étiez célibataire depuis longtemps, ce qui peut le laisser entendre ici, quand je regarde tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, eh bien ici, effectivement, c'est un apaisement, vous redécouvrez l'amour, vous redécouvrez votre féminité ou votre masculinité. Donc, c'est quand même ici intéressant. Et puis, ce que vous donnez aux autres, c'est des cadeaux. Vous vous ouvrez. Donc, voyez, je vous parlais ici de la maison 3, je vous disais ça ouvre ou ça ferme. Eh bien, la bonne nouvelle ici, c'est que dans le déroulé de votre année 2024, vous semblez bien vous ouvrir et aller vers un apaisement, vers les fameux présents que nous avions déjà vus dans votre couple. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, vous vous ouvrez vers les autres, cela étant, vous vous ouvrez avec les autres, au-dessus, avec une certaine inconstance. Alors, je n'ai pas de leçon à vous donner, ni encore moins de bad aimé comme sur votre comportement vis-à-vis des autres. Ça n'est absolument pas mon rôle. mais essayez d'être fidèle à vous-même et non pas fidèle peut-être à une image que vous voudriez renvoyer. Soyez vraiment en phase avec vous-même ici. Et puis, c'est une très bonne chose ici, ce que vous donnez à vous-même, ça commence, vous commencez à vous faire du bien aussi, à vous aimer davantage. Ça, c'est une très bonne chose ici aussi. Alors, nous poursuivons avec la maison 8 qui est la maison des métamorphoses, des changements souvent intérieurs ou extérieurs. Alors ici, regardez, c'est la renommée qui est une excellente carte ici. Alors, dans les métamorphoses, c'est très bien, vous avez toutes les couleurs ici, toutes les valeurs du jeu. Qu'est-ce que c'est ? C'est que vous allez vous assumer. Vous assumez comme, j'allais presque dire, jamais, parce qu'il y a les présents, il y a la renommée, comme si vous étiez peut-être ainsi, enfin, une personne un peu timide, un petit peu introvertie, qui n'osait pas trop se mettre sur le devant de la scène, vous savez, la petite souris dans les grandes assemblées qui reste toujours au fond de la salle, là, dans son petit trou, qui ne veut pas qu'on la voit, et bien là, vous allez avoir l'opportunité pour vous, cancer, homme ou femme, et bien au contraire de saisir cette trompette de la renommée, cette oriflame, et ces lauriers de la réussite, et bien pour vous mettre en avant. Donc, on va parler de vous. Vous allez être sur le devant de la scène, que vous le vouliez ou non, mais c'est une très bonne chose parce que ça vous rend sympathique, ça vous rend beau ou belle, donc cette transformation, c'est une acceptation de vous. Vous allez transformer quelque chose en vous, peut-être réveiller cette féminité ou cette masculinité, l'assumer, revendiquer. Alors attention, ça ne veut pas dire d'être dans une valeur excessive, je ne parle pas de racoler ou de michetonner, je dis simplement assumer votre nature profonde, la revendiquer, ne pas rougir en parlant de vous ou de vos qualités ou de ce que vous faites parce que la renommée, c'est aussi une excellente carte si vous travaillez à votre compte. C'est-à-dire si vous vous êtes lancé ou si vous envisagez de vous lancer à votre compte, et bien là, ça veut dire que vous allez réussir, mais surtout réussir votre communication, c'est-à-dire que vous arriverez à parler de vous sans rougir, sans embâge et c'est ça qui va porter cette dynamique vis-à-vis de vous-même. Donc, c'est une excellente chose ici. Donc, cette renommée ici, on va parler de votre nom. On va vous renommer. Ça va presque être une version 2.0 de vous-même. Donc, vous voyez que c'est une année importante qui va être aussi très très exigeante pour vous permettre de vous trouver. Et vous voyez, c'est toujours la renommée, on l'acquiert vis-à-vis des autres. Et vous voyez l'importance que je soulignais déjà ici de la clé de la destinée qui ouvre ou qui ferme. Et nous poursuivons ici avec la maison 9. Alors, la maison 9, c'est traditionnellement la maison de la justice, des procès, de l'étranger aussi, mais aussi de l'enseignement de ce que l'on apprend. Alors, ici, il y a un accident. Alors, cet accident ici, je pense, puisque on est quand même dans la maison 9, alors, c'est quelqu'un peut-être d'étranger ou de lointain dans la famille, il y a un accident. Alors, par les temps qui courent compte tenu de la planète Mars ici qui me rappelle étrangement une seringue, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Donc, il est possible qu'il y ait, là, ça parle d'accident, ça ne parle pas de choses fatales. Dans votre entourage ici, en maison 9, alors, maison 9, le 9, c'est plus éloigné, donc ça peut être à l'étranger aussi ou dans votre famille éloignée, eh bien, malheureusement, qu'il y ait un accident, quelque chose comme ça. Alors, mais il y a aussi autre chose, autre chose ici de plus intérieure, c'est comme s'il allait y avoir une grande crise, alors, dans une crise, on dirait de la quarantaine ou de la cinquantaine, je ne sais pas, il y a une rupture ici avec ce caractère très, très martien. C'est une sorte de colère, mais une colère salutaire, une colère qui se libère, comme si vous étiez, depuis toutes ces années, resté un peu comme une cocotte minute, avec la pression qui montait gentiment. Alors, on a vu déjà que vous allez parler de vous, vous allez, et bien finalement, cette renommée, cet amour que vous allez avoir ici, et bien ça entraîne une libération, comme une purge émotionnelle, quelque chose d'extrêmement important ici, et donc, c'est vraiment une libération. Donc, cette libération, elle est profonde. Attention, ce n'est pas juste une crise honnête, c'est vraiment quelque chose de psychique aussi, de psychologique, une libération, une sorte de cri, vous voyez, j'ai vraiment le ressenti d'un cri qui est poussé, quelque chose qui sort de votre trip et qui vous libère en même temps, comme si quelque chose était retenu en vous qui vient se libérer du reste, ce qui vient le libérer, regardez, c'est encore la clé. Donc, c'est par les autres, c'est peut-être par cette mise en avant, par cette réapprovisionnement, l'appropriation de votre dimension masculine ou féminine, peut-être de ressortir davantage, d'essayer de rencontrer, en tout cas, ça libère quelque chose, mais il y a une forme de colère, de crise, quelque chose qui vient éclater, alors qui vient tout briser, mais ça vient faire table rase, en fait, d'un passé ou d'une certaine habitude. C'est comme un carcan, vous voyez, une femme qui serait phagocytée ou serrée dans une robe qui viendrait étouffée, et elle se libère d'un seul coup. Donc, c'est plutôt intéressant ici ce qui ressort. La maison d'ici, c'est le zénith du zodiaque, donc la maison traditionnellement la plus importante, celle qui est la plus éclairée du jeu, on voit un peu ce qui ressort, écoutez, on ne peut pas faire mieux l'amour, alors l'amour de vous-même, l'amour des autres, et vous voyez, sous amour, vous avez union, donc là, il peut y avoir aussi des projets d'associations professionnelles, il peut y avoir aussi des mariages, il peut y avoir des packs, ce genre de choses, alors possiblement aussi avec quelqu'un du passé ou quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Donc ça, c'est très important, c'est donc l'année de l'amour, de la restauration de la flamme amoureuse, de la femme ou de l'homme, et ici, c'est donc un apaisement parce que vous savez en tant que cancer à quel point l'affectif est en quelque sorte la balise de votre bien-être, et bien ici, bonne nouvelle les amis, même si vous voyez, il y a eu cette crise, voire cet accident dont je parlais pour quelqu'un de votre famille, et bien, vous allez vers un mieux, donc c'est une année très très importante pour vous. Alors, poursuivons avec la maison 11, la maison 11, c'est les amis proches, c'est aussi parfois la politique, la publicité, alors ici, il y a un retard, alors il y a un retard, je pense, dans des projets, dans des projets qui sont liés soit pour des affaires de cœur, ici, vous voyez, parce que je vous parlais d'un, ici, d'un éventuel déménagement, alors peut-être que la rencontre avec quelqu'un va changer vos plans, d'où l'inconstance ici, mais qu'au final, il va y avoir un retard, donc je pense que peut-être pour bien ancrer les choses, vous allez rester ou maintenir une certaine situation, alors elle peut être affective, amoureuse, elle peut être aussi professionnelle, mais vous attendez un nouveau tour de roue, un nouveau cycle, donc je pense que l'année 2024 pour vous, amis cancers, c'est une année de grand nettoyage, de grand chamboulement, de libération, vous utilisez cette clé, vous vous libérez aussi, pour repartir sur des bases peut-être anciennes, mais beaucoup plus saines, et là, vous attendez, et là, à partir de ce moment-là, vous annulez l'inconstance qu'on avait vue au début du jeu, c'est-à-dire que là, c'est plutôt pour prendre racine, pour justement avoir un socle bien appuyé et vous permettre justement, eh bien, d'avancer. quand il y a retard, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, ça veut dire que ce retard ici, eh bien, il est volontaire, c'est-à-dire que vous attendez, vous jouez un petit peu la montre pour voir si la colle prend bien avec madame ou monsieur pour voir s'il y a effectivement des opportunités sur le monde professionnel, donc vous voyez, c'est quand même assez intéressant. Et nous terminons avec la maison 12 alors que nous n'aimons pas parce que c'est la maison des épreuves, des maladies, des amours un peu secrètes et distantes. Bon, qu'y a-t-il ici ? Eh bien, écoutez, on ne peut pas faire mieux, il y a encore le bonheur. Donc, vous voyez, malgré effectivement certaines cartes qui sont très agressives ici à dominantes martiennes comme l'accident et la méchanceté, eh bien ici, c'est quand même globalement apaisant. Vous démarrez l'année sur une certaine inconstance, vous la terminez sur un retard assumé, c'est-à-dire que vous pilotez davantage votre vie, vous observez la situation, mais vous avez fait le ménage. Ce n'est pas une année où vous voulez être coulé douce. Vous avez quand même pris des décisions, mais vous attendez de voir un peu si la graine va pousser, comment ça va prendre. Donc, c'est vraiment un tirage et une année je trouve intéressante pour vous, amis cancers. Alors, nous allons terminer notre analyse en regardant la fameuse surprise. Vous savez, ces trois cartes qui peuvent valider ou invalider du reste. Ce que nous avons vu, c'est toujours intéressant. Donc, commençons par la première. La famille. Vous voyez, c'est évidemment le point d'achoppement du cancer avec tous ses petits cœurs sur l'arbre. Donc, vous voyez, ça restaure l'amour, la paix, un certain équilibre dans la famille. Et on avait vu ça avec la clé ici. Donc, ici, c'est un arbre. C'est l'arbre presque généalogique, vous voyez, de la famille. Donc, l'importance de la famille pour le cancer, je n'ai pas besoin de vous en parler. Vous le vivez au quotidien, mais c'est inscrit dans votre ciel et également, vous voyez comme c'est drôle, dans ces cartes. La numéro 2, l'isolement. Alors, effectivement, on retrouve ici, entre la famille et l'isolement, ce que je vous disais avec la clé. Et le départ, soit vous vous éloignez complètement de la famille et vous êtes isolé, c'est-à-dire, vous allez culpabiliser d'avoir pris cette posture, soit au contraire, vous prenez une position ferme et résolue, on ferme la porte à double tour et on s'en va. Mais vous voyez ici, c'est bien ça, la famille, l'isolement. Donc, où vous situez-vous par rapport à la famille ? C'est important pour vous, certes, mais si les liens sont un peu trop possessifs, si les liens sont un peu trop invasifs pour vous, eh bien, faites attention, effectivement, de ne pas, soit vous retrouver isolé, soit de vous isoler et de vous sentir coupable. Et regardons la dernière. Ah, ben écoutez, on ne peut pas faire mieux. La clé, ça fait deux clés dans votre jeu, donc, alors, qui en plus, c'est amusant, une clé en fer, donc dans l'action, en fer, et une clé stylisée qui comporte ici, si vous regardez bien, un livre. Donc, une clé qui délivre et une clé pour faire. Ben écoutez, mes amis cancers, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes ces clés, si vous ne devenez pas serrurier, je plaisante bien sûr, mais c'est beaucoup d'opportunités pour vous pour l'année 2024. Voilà, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, surtout partagez massivement cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis, bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisées. Voilà, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada